Allo les filles, alors aujourd'hui je vous fais un haul donc c'est un haul de Sephora du Dollarama pis je vais présenter aussi le contenu de ma Glimbox ouais, ma Glimbox et il y a quelques achats aussi du Walmart donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup de choses je vais commencer avec le sac Glim, c'est rendu un sac donc je t'avais demandé sur Twitter si vous vouliez que je fasse un article ou une vidéo vous m'avez dit une vidéo donc c'est pour ça que je vous présente dans cette vidéo-là donc ça venait plus dans une boîte comme une petite boîte rose mais dans un petit sac là, comme ça c'est quand même cute je trouve que l'idée est bonne là, ça disait que Glim goes green là sauf que je suis vraiment déçue de ce qu'elle contient ma petite pochette là ça venait avec le contenu de... je sais plus comment appeler ça le bag là, le Glim bag donc je vais vous présenter dans le fond ce qu'il y avait donc premièrement, il y a un petit échantillon du parfum de Calvin Klein donc il y avait un celui pour filles et pour gars j'ai donné un gars à mon père pis c'est ça, c'est pour filles là ça s'appelle Choc comme ça ensuite, j'ai eu... je sais pas trop c'est quoi là c'est comme un primer mais comme crème solaire en même temps là c'est ça ici ça dit que ça ferait une base pour le visage parfaite c'est pour allergène il n'est pas allergénique ou en tout cas il n'y a pas de parabène pis c'est ça, il y a un SPF de 30 donc il y avait ça il y avait aussi euh... c'est quoi ça? c'est un conditionneur pour... un conditionneur... un réphétalisant pour les cheveux secs et colorés donc de la marque Numi donc il y a souvent dans la Glim j'aimerais ça qu'il change un peu de marque mais bon donc c'est quand même pas si pire là je vais bien pouvoir tester ensuite il y avait une crème gommande douce de la marque Caudalie donc environ la même grandeur que l'autre donc ça ressemble à ça là c'est pour les peaux sensibles donc je vais tester ça je vais peut-être en reparler sur mon blog il y avait deux petits trucs comme ça là genre c'est vraiment mini là c'est comme un petit sachet ça ici c'est une crème sorbet hydratante et celui-là c'est un sérum pour les peaux déshydratées donc je vais utiliser ça aussi bon là je viens au point où je ne suis pas contente euh... c'est ça j'ai regardé en fait les vidéos des autres qui ont présenté leur Glim Bag et quelques articles et tout le monde ok tout le monde que j'ai regardé ont reçu un baume pour les lèvres teinté qui avait l'air super beau euh... il avait l'air super bien pour vrai pis c'était genre un full size je pense et ils ont reçu un exfoliant pour le corps genre dans un beau petit pot genre... en vitre là genre full beau de Caudalie aussi je ne me rappelle plus la marque du baume à lèvres mais en tout cas pis moi à la place j'ai reçu des restants de boites de Glim j'ai reçu le crayon cargo brun brun non j'aime vraiment pas ça pourquoi j'ai reçu ça euh... sérieusement là j'ai carrément euh... j'ai carrément le goût d'appeler d'appeler pas appeler mais genre d'écrire à Glim pis faire comme... t'sais j'aurais aimé savoir ce que les autres ont eu aussi là t'sais c'est pas parce que j'ai payé pour un an que t'es obligé de m'envoyer comme des restants de boites là fait que euh... pour vrai euh... j'ai... pfff... est-ce qu'on peut se faire rembourser si on a payé un an ? si vous le savez la réponse là écrivez moi là s'il vous plaît là parce que sérieusement si euh... la prochaine boîte là est pas bonne là pour vrai euh... je sais pas ce qu'est-ce que je vais faire fait que en tout cas ça c'était comme la partie plus plate là maintenant je vais passer aux achats intéressants donc euh... en fait le... j'ai des achats du Dollarama donc comme des élastiques, des bobby pins, la gomme euh... du Purell parce que c'est très important chaque fois que je me maquille je prends euh... du désinfectant pour les mains et ce que j'ai trouvé intéressant de Dollarama c'est ah... premièrement c'est ces bracelets là ici donc c'est comme un gros bracelet comme ça que... qu'on enroule autour du poignet donc c'est deux différents il y en a un qui est plus euh... en fait je sais pas il y en a un qui est plus rouge pis l'autre en tout cas donc vous pouvez voir là ils sont vraiment beaux pis ensemble pour l'été je trouve... ouais je trouve ça fait bien et c'est ça ce qu'il y avait aussi dans le fun de Dollarama c'était euh... des ombres à paupières et blonds à 2$ donc euh... j'ai nu voilé et sorbet pêche et euh... je suis vraiment contente de les avoir acheté parce que ils sont vraiment crémeuses ça me fait vraiment penser euh... à crème brûlée ces tomes à paupières là et euh... ouais ils sont super pigmentés les couleurs sont super belles fait que c'est ça je suis vraiment contente euh... ensuite euh... j'ai passé aux achats Walmart donc euh... je vais pas acheter grand chose là euh... en fait euh... j'ai des vernis donc j'ai acheté euh... ce vernis là de Sally Hansen qui s'appelle Gentle Blossom donc c'est un menthe mais c'est un menthe avec des genres de micropaillettes ou genre... c'est nacré je sais pas trop mais c'est super beau sérieusement je l'aime vraiment beaucoup euh... j'en ai acheté 2 de la collection de Kim Kardashian juste... juste Kim là pas les... pas les soeurs donc euh... c'est celui qui est blanc crème comme ça et celui qui est un... un... baby blue ils sont vraiment beaux euh... je sais pas trop comment le dire là le bleu c'est Nothing Kim Pairs to Blue pis l'autre c'est Other Spell by Kim... en tout cas je sais pas trop là je vous l'ai montré donc on commence par le bleu donc ça c'est le nom et le blanc le blanc crème ça c'est le nom voilà hein... ensuite euh... j'ai acheté le fameux euh... Tarte Déco Tarte Déco je sais pas comment on dit là de Essie donc c'est un genre de orange pastel il est super beau là je l'ai mis sur mes ongles pis euh... je l'aime vraiment beaucoup en ce moment j'ai celui que je vous ai présenté là le bleu de Nicole by OPI et j'en ai acheté deux de Wet n Wild donc un avec plein de brillants donc c'est des brillants euh... je sais pas trop là bronze, bleu, mauve en tout cas il y en a vraiment euh... toutes les couleurs et il s'appelle Allumer avec précaution c'est-tu vraiment ça le nom? ben oui c'est ça le nom et j'ai acheté euh... celui-là qui est un genre d'argent mais avec euh... des brillants pis... ça reflète de toutes les couleurs fait que je l'ai trouvé vraiment beau et il s'appelle euh... je commande le respect ah ouais il y a des drôles dedans maintenant je vais passer au séfarant je vous présente la Naked 2 mais ça en fait c'est pas moi qui l'ai acheté là j'ai reçu un cadeau de euh... mon frère et euh... sa blonde donc euh... je suis trop contente là genre je sautais partout elle est tellement belle là ah mon dieu j'ai trop hâte de l'utiliser donc euh... je préfère des tutoriels avec ça si euh... ça vous plaît et ça venait avec un petit gloss aussi donc si vous m'écoutez là Simon pis Stéphanie je vous remercie vraiment beaucoup là je suis vraiment contente et maintenant je vais passer à euh... à mes achats à moi là donc euh... ce que j'ai payé je me suis acheté les 4 parfums de Ralph Lauren je sais pas pourquoi mais je trouve tellement que les odeurs de Ralph Lauren sont toutes excellentes je trouve que... je sais pas ils me plaisent tout le temps donc euh... j'ai décidé au lieu d'en acheter juste un j'ai acheté les 4 parce que je les ai toutes senties en magasin pis j'ai trouvé... je trouvais qu'elles sentaient trop bonnes fait que euh... ouais j'ai décidé de toutes les acheter pis je trouve le format est quand même bien donc ça c'était je pense 50$ environ donc euh... c'est ça là j'ai vraiment hâte de les mettre euh... mais j'allais surtout c'est vraiment pour le mascara de Too Faced qu'on entend tellement parler sur Youtube euh... avec des espèces de fibres de nylon je sais pas trop mais euh... j'ai vu des démonstrations sur Youtube pis euh... ça a l'air vraiment... wow là euh... pis je sais que mon amie elle l'a pis elle l'aime vraiment beaucoup donc euh... c'est pour ça il fallait que je l'achète c'est quand même super cher là c'était comme 46$ fait que euh... c'est ça j'espère que ça vaut la peine euh... je vous mettrais peut-être des photos euh... sur mon blog si je suis capable de prendre des photos de mes yeux pis la différence avec mes cils peut-être que ça pourrait être le fun à voir donc euh... c'était ça ensuite euh... j'ai acheté euh... un aqua cream de euh... Make Up Ever dans la teinte numéro 2 donc euh... c'est un espèce de taupe taupe c'est vraiment le genre de couleur que j'aime taupe gris très brillant là je vais vous montrer donc on va ici donc euh... c'est ça... c'est vraiment beau là moi c'est vraiment le genre de truc que j'aime être l'été en plus que c'est waterproof fait que... donc c'est ça je vais vous voir aller me baigner pis être maquillée donc euh... c'est ça ça je me rappelle plus je pense que c'était 26 donc pis c'est ça ensuite j'ai acheté parce que ça c'était un coup de coeur ok? je regardais dans le Nars pis je pensais rien acheter parce que j'achète pas vraiment du Nars à part pour les blushs euh... mais celle-là là oh mon dieu je le trouvais trop beau c'est un crayon qui sert euh... eux ils disent c'est un crayon ombre tendre fait que c'est comme un ombre à paupières qui est quand même discret là je dirais pis c'est un espèce de doré rosé champagne là en tout cas il est trop beau ça fait un peu penser à Bear Steady mais il est un peu plus rose donc en tout cas il est vraiment trop beau là je sais qu'on voit pas très bien mais en tout cas ça ressemble à ça ah pis il s'appelle Goddess si vous êtes intéressés et finalement j'ai acheté un gel à sourcils de Anastasia donc ceux qui font cette marque qui fait surtout des trucs pour le sourcils donc ça c'est le remballage parce que euh... je vous l'avais déjà dit là j'aime ça quand mes sourcils sont vraiment plus pâles que la couleur de mes cheveux là je sais pas pourquoi mais je trouve ça plus beau donc j'ai acheté ces livres dans la couleur caramel donc c'est un super beau tube comme ça et c'était comme la deuxième teinte donc euh... je sens que je vais l'aimer là je vais vous en reparler c'était pas mal que ça pour mes achats du Sephora là euh... sur le coup euh... c'était quand même beaucoup là pis ah... elle m'a donné des échantillons là c'était gentil elle m'a donné des trucs de Clarins euh... pis des parfums genre parfum Michael Kors pis... celui-là que je sais pas trop c'est quoi là pis j'ai pas senti encore fait que c'est ça donc euh... j'espère que vous avez apprécié si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser juste en bas et euh... on se revoit dans une prochaine vidéo bye bye tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti